Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Abonnez-vous et partagez la vidéo, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on va parler de ces quatre. Ces quatre qui nous cassent la tête depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Je parle de Malox, Steve Afa, Aïcha Lacamoise et Valsero. Chacun d'eux veut démontrer qu'il est le king du game. Chacun veut démontrer à ses abonnés que c'est lui, qu'il est intouchable et qu'il ne fait peur, que personne ne peut lui faire peur. Je vais commencer par Valsero et Steve Afa. Après, je vais prendre Steve Afa et Malox. Je vais clôturer avec Malox et Aïcha. Valsero nous fait d'abord comprendre pour un début que Steve Afa est chélet. Quand je dis chélet, vous comprenez ce que ça veut dire. Et qu'il choppe les dos du gouvernement. Ensuite, qu'il a chopé les dos de Samuel Eto'o. Qu'il était allé au Nozo. Il dit qu'il y a la paix là-bas. Et le lendemain, on a kilam les Mouna. Ça a fait un boum, 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 boum. Je ne sais pas si vous voulez jeter Steve Afa à la 20e populaire. Ça a donné ce que ça a donné. Un matin, Steve Afa sort et dit, mon frère, tu as gâché ma vie. Tu as dit dans ta vidéo à tes abonnés que j'étais allé dire qu'il y a la guerre au Nozo. Est-ce qu'il y a la vidéo? Est-ce qu'il y a la preuve? Tu as dit que je suis chélet. Est-ce que c'est toi qui me casses le chioul? Pourquoi tu fais ça? Tu dis que je choppe les dos du gouvernement. Pourtant, tout ce que j'ai réalisé, c'est la sueur de mon front. Tu dis que Samuel Eto'o m'a donné l'argent. Pourtant, tu es surpris maintenant que même 5 frères et les autres avaient un choppe de Samuel Eto'. Comme ça ne suffisait pas, va-t-il vous démontrer et ne pas chercher une vidéo où le gars avait annoncé, bon, voilà, je suis dans le Nozo et voilà, ici, c'est vrai qu'il y a un peu quelques coups de fusile, mais tout est sous contrôle. Il dit que c'est à cause de cette vidéo qu'il avait annoncé que Steve Allait dire qu'il y a la paix au Nozo. Et concernant le chioul, il dit que non, il disait que non, qu'il est tchélère mental et non tchélère du chioul. Et rien ne démontre qu'il n'est pas tchélère du chioul. Qu'il marche avec tel ministre, machin, je ne veux pas citer le nom des membres du gouvernement, des ministres dans ma vidéo. Tu marches avec tel ministre et voilà, 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 ça prouve même déjà que, je vous avais dit que quand les gens viennent parler des choses sur Facebook sans preuve, faites attention. Il revient nous dire, tu es patron de la Fanyente et voilà ce qui est même basé à Bastos. Fanyente déjà est ici à Colsono, n'est jamais à Bastos. Et ça appartient à un ministre, quoi, 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 quoi. Pourtant, pas de preuves toujours. Si vous voulez montrer aussi à ses abonnés que Valcero n'est rien, qui peut détruire Valcero en un lap de temps. Comment dire que ça, moi, quand on a bloqué tes abonnés, tu m'avais appelé, et machin, je t'avais dit, arrête ce que tu veux en crée de faire, tu as dit que tu cherches l'argent avec mon nom. Et après, je veux toujours te montrer que je suis patriote, j'aime mes frères. Et voilà, quand on a bloqué ta monétisation, c'est grâce à moi où tu allais sur YouTube, patati, patata. Après tout ça, tu m'as encore, quand tu es arrivé à Paris, je t'ai appelé, tu as fui. On ne comprend pas ces deux-là. Chacun veut montrer qu'il est grand. Et dès que j'ai les dossiers sur toi, s'ils ne sont pas tes dossiers, c'est parce que tu combats pour le changement au Cameroun. Vous ne comprenez pas que les deux-là sont des guignols. Chacun veut montrer qu'il est puissant. Si vous favez loin, il dit, Malox, il parlait de moi comme ça, il disait que je suis Ndebso, quand il l'avait porté, puis on est arrivé en haut là-bas, et il a commencé à dire que Ndebso veut dire la comédie. Est-ce que tu as entendu depuis? Il parle encore de moi. C'est monté, c'est descendu. Je suis le roi du game. Je devais enfermer. Il fallait qu'il confirme. Il devait confirmer le jour-là, machin, truc, tout ça. Malox, c'était tout silencieux depuis. Voilà que Malox a fait une sortie hier et nous fait comprendre que, oh, tu peux me faire quoi? Tu peux me mentir sur Facebook? Tu veux faire de gros dos à tes abonnés? Tu peux me faire enfermer? En passant, tout cela ne sont rien. Tout cela ne sont rien. Ils font leur bruit, là. Leurs histoires, là, sur Facebook. Mais dès que ça crie, dès qu'on appelle chacun d'eux, si vous pouvez imaginer comment les gars arrivent en haut, là-bas, chacun devient petit, comme ça. Facebook, ça donne les galons à tout le monde. Tu peux me faire quoi? Tu peux m'enfermer? Je suis le king. Tu connais combien de dossiers? J'ai jeté tes dossiers. Tu n'es rien. Ton dossier n'est rien. Toi le... Il appelle encore Tchêlé. Voilà Aïcha la camoise qui est entrée dans le dossier et commence à encourager Steve. Je ne sais pas si il s'est passé quelque chose entre Steve et Aïcha. C'est une nerve d'homme à l'or. Mais lorsque vous faites comprendre à ses abonnés qu'il est le king, le roi du game, il est qui peut bloquer la vente du savon. C'est le lait ou c'est le savon ou c'est quoi? De Aïcha. En quelques heures. Comme c'était... Les gars parlent comme c'était eux dieux. Moi, je suis dépassé. Facebook. Tu veux acheter le problème? Je vais te ouvrir contre ta bouche. J'ai suivi tout ton direct. Il fallait plus glisser. J'allais te montrer. En passant, chacun d'eux a sa petite relation qu'il a tissée et chacun compte sur sa petite relation. Et après leur petite, petite relation-là, il y a une grande relation au-dessus de tout ça. Donc, chacun vient bavarder, content sur sa personne. Comme il a tissé un peu sa petite relation, il vient faire les bruits sur les réseaux sociaux. Quand ça cuit, il compare et rappeler sa personne. Voilà le game. Aïcha, à son tour. Mais alors, tu me demandes de fermer ma bouche. Tu es qui? Tu peux me fermer la bouche? Tu ne peux rien me faire. Ah, Seigneur Jésus. Je suis le patron de la Fagnenti. Je suis ma main dans deux immeubles en chantier directement et je construis. Tu ne peux rien me faire. Mais alors, ça, je suis le roi du boivement. Je suis le roi de tel, tel, tel villa, machin, avec piscine. Je suis le... Aujourd'hui, c'est la levée du corps du professeur Joseph, du feu professeur Joseph Ouna. L'un des ténis, les monuments du Cameroun. Il a laissé tout ce qu'il avait. Tout c'est bien. Il est parti. Samedi, il va entrer dans deux mètres carrés. Et c'était tout. Donc, tous les petits bruits que vous faites sur Facebook, parce que tu as le boivement, parce que tu as deux signes, parce que tu as la faillite. Chacun veut taper la main sur sa poitrine et dire que je suis, j'ai telle, telle relation. Quand la main fait toc, 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 toutes vos relations là, c'est un placard. Vous comprenez, non? Il a même essayé de vouloir redresser à chaque nom. Fais attention. Laisse Valcero, laisse Malof et Steve dans le jeu. Demain, il va se rendre mal à la main. Tu n'auras que tes yeux pour voir. Et dis que quand quelqu'un nous trouve sur Facebook, on a le droit de développer. Même si c'est ton dossier qui vient, je gère. Vous comprenez que personne n'a peur de l'autre. Et chacun veut faire croire à ses abonnés que personne ne peut rien me faire. tout ça pour des petites relations que chacun compte sur sa relation. Chacun compte sur sa relation. Voilà, c'est tout. À la fin de ce film, vous ne voyez pas que tous sont des blagues. Tous sont en train de nous embrouiller. Qui dit quoi finalement et qui a quoi? Qui peut faire quoi? Tout cela sont zéro, sont rien. Avant, quand je les suivais comme ça, je croyais que les gars étaient tellement puissants. Les gars étaient moi, je connais le roseau de chacun parmi eux. Je connais leurs petites relations, chaque relation de chacun parmi eux. Mais quand ça pète là-bas devant, je vous dis, les gars sont comme des bébés, des enfants. Il faut les voir quand ils arrivent en haut là-bas. Ils arrivent en haut là-bas. Chacun parlait. Quand on a enlevé le passeport de Vassero, sa nationalité, le gars a pleuré devant vous sur Facebook. Il est devenu pitié. On a eu pitié de lui, on a remis son passeport. On pouvait enlever un autre, mais plus il devait faire quoi. si tu as trop pleuré, tout cela vient sur Facebook. Chacun montre qu'il est, il est, il est. Dès qu'on t'envoie la convocation, dès que ça arrive en haut là, il n'y a plus que j'ai un million d'abonnés sur Facebook et j'ai 700 000 abonnés. Jamais. Mon ami, même celui qui n'a même pas deux abonnés peut te coffrer. Donc, cher Camonet, faites attention de ce qui sort de vos bouches. Faites attention que Aïcha, tu peux prouver ce que tu fais pour avoir les immeubles que tu fais là. Oh, si vous faites, on connaît ce que tu fais là. Tu as formé combien de personnes qui n'ont pas la faillité comme toi. Oh, alors, il y a combien aussi qui ont les boivements, qui ont les snacks, qui n'ont pas les villas que toi. Tu vois, tu parles seulement pour les autres. Tu ignores que toi-même, on voit ta part. Quand tu te baisses pour regarder les fesses et quelqu'un, quelqu'un derrière toi, on voit ta part. Donc les gars, chacun, je ne sais pas si d'autres comptent sur les gris-gris. Je ne sais pas si d'autres ont les gris-gris, mais chacun compte sur sa petite relation. Sa petite relation qu'il a créée. Tu ne peux rien me faire. Je suis, je suis. Dès que ça pète, le gars coupe une fois derrière. boss, ça a cuit. C'est ça, c'est ça, c'est ça, le game. On est là sur Facebook, on vous attend. On vous écoute. Vous êtes trop fort sur Facebook, mais dès que ça a cuit, vous devinez des bébés. Je vous regarde ce moment. En tout cas, continuez. On vous observe. Sous-titrage Société Radio-Canada